Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire notre deuxième leçon de lecture en vidéo qui va s'appeler « À l'assaut des gratte-ciels ». Je vous laisse prendre votre manuel de Tao qui est à la page 106-107. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de bien regarder cette image, comme en classe, et ensuite je vais te poser des questions en dessous. Donc à chaque question, tu pourras faire pause, que tu puisses répondre tout seul, et ensuite, moi je te donnerai la réponse. Donc je te laisse quelques minutes pour regarder cette image. Alors, première question, où se passe cette histoire ? Donc cette histoire se passe dans la rue, dans une grande ville. Ensuite, tu vas me décrire cette rue. Donc dans cette rue, nous pouvons voir de grands immeubles. On peut voir aussi la vitrine d'un magasin. On peut voir des gens, des pigeons, des voitures, et une grande rue. Ensuite, comment sont habillés Lily et Hugo ? Donc Lily et Hugo, tu les vois bien, ils sont ici, devant la vitrine du magasin, et ils portent tous les deux une casquette, un blouson, un pantalon, des chaussures et un sac à dos. Donc, Lily, elle tient un appareil photo dans sa main. Et Hugo, qu'est-ce qu'il tient dans sa main à ton avis ? Il tient une carte. Ensuite, est-ce qu'à ton avis, Lily et Hugo connaissent cette ville ? Alors, moi, à mon avis, Lily et Hugo ne connaissent pas cette ville. Ce sont des touristes et ils sont là pour visiter. Ensuite, que fait Taoki ? Taoki, il grimpe le long d'un building et il salue les gens qu'il y a à la fenêtre. Un building, c'est un grand immeuble, très 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 haut. Et la dernière question, quelles têtes font les gens à la fenêtre ? Ils sont étonnés de voir le dragon. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette image. Donc, on va passer à la suite. Alors, pour la suite, je vais vous poser quelques données et vous allez devoir trouver la réponse. Donc, on y va. Je vis dans la savane. J'ai un grand cou et je suis noir et jaune. Je suis la gira. Ensuite, deuxième devinette. Je me trouve à la piscine et je permets de plonger. Je suis un plongeoir. Alors, ici, on peut voir girafe, plongeoir. Donc, c'est le son J. Ensuite, on continue les petites devinettes. Je vis dans la savane et je suis l'animal le plus rapide. Je suis le guépard. Et la dernière devinette. Ils servent à protéger les mains du froid. Je suis des gants. Ici, dans guépard et dans gants, on entend le gueux. Donc, ça va être les sons que nous allons étudier aujourd'hui et demain. Donc, c'est le J et le gueux. Alors, à présent, je vais te proposer d'autres mots pour qu'on puisse regarder ensemble comment le son J et le son gueux peuvent s'écrire. Alors, premier mot. Un dragon. Ici, c'est le son gueux. Un garçon et la figure. Donc, ici, on a go dans dragon. On a ga dans garçon. Et on a gu dans figure. Ici, c'est le son gueux. Ensuite, on a une bague et une guitare. Ici, c'est encore le son gueux. Qui peut s'écrire G, U, E dans bague et G, U, I dans guitare. On a encore le son gueux. Ensuite, on va passer au son j. On a une orangade. Une orangade. Et ensuite, un bourgeon. Ici, on entend bien le son j. Orangade. Bourgeon. Ici, ça s'écrit donc G, E, A dans orangade. On voit ici que le E est muet. Et dans bourgeon, G, E, O. Et le E est encore muet. Ensuite, une éponge. Une éponge. Ici. Et un gigot. Ici, encore une fois, on entend le son j. É-ponge qui s'écrit G et E. Et gigot qui s'écrit G et I. On entend bien le son j. Je vais te présenter maintenant la première affiche que l'on aurait dû mettre dans la classe. Donc, ici, c'est le son j. Le pigeon. Ici, tu vois que le son j, il s'écrit G et E. Sauf que le E, on ne l'entend pas. Ça fait simplement le son j. Le G et le E à côté font le son j. Il y a plusieurs manières d'écrire le son j. On va regarder ensemble. Donc, le son j peut s'écrire G et E comme dans le pigeon. Il peut s'écrire G et I. Ça fait J. G, E, A. Ça fait J. Et G, E, O. Ça fait J. Donc, ici, on a différentes façons d'écrire le son j. Maintenant, je te présente la deuxième affiche. qui fait le son G. Comme dans Guitare. Dans Guitare, le son G s'écrit G et U. Guitare. Je vais te présenter d'autres façons d'écrire le son G. Donc, on a G et A qui font le son G. G et O, ça fait G. G et U, ça fait G. G, U, E, ça fait G. G et G, U, I, ça fait G comme dans Guitare. Donc, il faut bien faire attention qu'il y a des sons qui peuvent s'écrire avec un G mais qui vont faire le son G. G et des sons qui vont s'écrire avec un G mais qui vont faire le son G. Donc, c'est un peu compliqué pour le moment. Donc, on va faire plein d'exercices ensemble qui vont t'aider à comprendre ces sons. Alors, à présent, tu vas t'entraîner à lire des syllabes. Donc, les syllabes vont s'afficher petit à petit sur l'écran. Et toi, tu vas devoir les lire. Si tu as besoin, tu peux faire pause. Et ensuite, moi. Derrière, je te dirai la bonne réponse. Alors, c'est parti. Guy Jon Gu Gu Alors, maintenant, nous allons passer à des mots. Donc là, je vais te laisser un petit peu plus de temps. Et comme d'habitude, tu fais pause si tu as besoin. Fais partir. La Gare G G Génial Génial Un Pigeon Un pigeon Une Figue Une Légende 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 Le visage La baguette La Vague La Vague Une migale Légende Légère À présent, tu vas prendre ton fichier de Tao qui est à la page numéro 12 et tu vas regarder l'exercice 1 Alors, les consignes, on y va En tourant bleu quand tu entends G et en tourant rouge quand tu entends J Donc ici, il va falloir que tu aies un feutre ou un stylo rouge et un feutre ou un stylo bleu Je vais te dire les mots et ensuite, ce sera à toi d'entourer en rouge ou en bleu suivant ce que tu entends Nous allons voir les mots Alors, le premier Une bague Une bougie Un guidon Un plongeoir On passe à la ligne en dessous Une guitare Une horloge Un plongeur Et une figue Je te laisse un petit peu de temps pour faire l'exercice Quand tu as terminé, on revient ensemble pour la correction Alors, on peut commencer Moi aussi, je vais prendre mes stylos Et c'est parti Le premier mot Une bague On entend le son G Donc, on en tourant Une bougie On entend le son J Bougie Donc, on en tourant Rouge Un guidon On entend le son G On en tourant Un plongeur Un plongeoir On entend le son G Donc, on en tourant rouge On passe à la ligne en dessous Une guitare On entend le son G Donc, c'est en bleu Une horloge Une horloge On entend le son G Donc, on en tourant rouge Un plongeur J'entends encore le son G Donc, on en tourant rouge Et pour terminer Une figue J'entends le son G Donc, on en tourant bleu Alors, si tu n'as pas fait comme moi Tu corriges Et ensuite, on passe à la suite Nous allons passer à présent À l'exercice numéro 2 Ici, tu connais Il va falloir relier le dessin À la syllabe que tu entends Donc, tu as des mots en haut En bas Et au milieu, tu as des syllabes Il va falloir que tu relis le mot À la syllabe Que tu entends dans ce mot Donc, tu reprends tout d'abord Ta règle et ton crayon en papier Je vais tout d'abord te dire les mots Et ensuite, te laisser faire ton exercice tout seul Donc, en premier Nous avons un genou Ensuite, une guirlande Une langue Éponge Ensuite, deuxième ligne Avec les images Tu as Enfin, la troisième ligne du coup Tu as une vague Nuage Giraffe Et gilet Au milieu Dans les syllabes Dans les syllabes Tu as G Guy Je Et j Je te laisse relier à la règle Les images Au mot Et ensuite Et ensuite, on corrige ensemble Alors, c'est parti Donc, moi, comme d'habitude Je n'ai pas de règle sur ordinateur Mais toi, j'espère que tu l'as fait à la règle On y va Un jeu J'entends le son Je Je dis tout à l'heure Que le jeu s'écrivait G E Donc, on relit à G E Ensuite, nous avons une guirlande C'est le son Guy C'est ici G U I Ensuite, je change de couleur Une langue G Donc, c'est le G U E Éponge G E Ensuite, une vague G G U E G Ensuite, nuage G E Comme éponge Nuage G Girafe G Raph C'est ici G Et U Et ensuite, le dernier G Les C'est pareil On entend G Comme dans Girafe Donc, c'est Ici Je te laisse corriger Si tu as eu des erreurs Et ensuite, on va passer à la suite On va faire maintenant Un petit rappel Alors, on a vu que le son G Pouvait s'écrire Alors, je prends mon surlignage Pouvait s'écrire G 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 E Ou enfin G G G G G G On a vu ensuite qu'il y avait le son G Qui pouvait s'écrire Et ensuite Et ensuite, on les lit ensemble C'est parti Je prends un surlignage Et on y va Un Guy De Un G En Un Plon Jon Une Gour De D D G G Un G Un Un G Un G G Un G Un Plon Une Gourde Dégagé Un Garage Et enfin Une G Alors, à présent, on va continuer La lecture Au lieu de lire des mots, nous allons lire des syllabes Donc, je te laisse lire tranquillement ces syllabes à la maison Tu fais pause et ensuite, on les lit ensemble Allez, c'est parti Je Je Guy J Jon Ja J'ai Gai G Je J'au Gai Gai Ensuite, deuxième mot Ga Jou Gai Chi G Gant Tain Goua J Gai Et Ok On continue avec de la lecture Donc, cette fois-ci, tu vas me lire les mots Ainsi que les deux Comme tu peux voir en bas, on a un nouveau mot-outil Ce nouveau mot-outil, je te l'entrouve ici Alors, je change de couleur Ce nouveau mot-outil, c'est 7 7 Sept Vagues Sept Bagues Sept Éponges Voilà Donc, c'est le mot-outil C C E T T E Je te laisse lire tranquillement les mots et les phrases et on revient ensemble pour les lire Allez, c'est parti Une guêpe, une éponge, des nageoires, une guitare, la gymnastique, vague, sauvage, guérir, protéger. Donc ça ce sont nos mots. Maintenant nous allons lire les phrases. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage ? Ici c'est une question. On voit bien le point d'interrogation. On continue. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Ici une pirogue c'est un bateau. C'est comme un bateau, un petit bateau où on rame. Alors si tu veux à la maison, tu peux t'entraîner avec ton chronomètre. Tu peux le faire soit avec les syllabes chronales juste avant, soit avec les mots, soit avec les phrases. Et tu peux essayer de faire à chaque fois ton meilleur score. T'entraîner, t'entraîner jusqu'à faire ton meilleur score. Alors maintenant, je vais te montrer une petite vidéo. Il y a l'écriture du G. Comment on écrit le G ? Donc normalement, c'est une lettre qu'on sait écrire. Alors maintenant, tu vas faire un petit peu d'écriture. Tu vas prendre ton cahier d'écriture. Si tu ne l'as pas et que tu l'as oublié en classe, tu peux prendre une feuille avec des carreaux. C'est important qu'il y ait des carreaux. Alors tu vas commencer par écrire la date. Jeudi 23 avril 2020. Ensuite, tu vas sauter une ligne comme ici. Et tu vas écrire écriture. Moi, je n'ai pas eu la place de sauter une ligne en dessous d'écriture. Mais si tu peux le faire, ce serait chouette. Et ensuite, tu vas faire une ligne avec écrit G. Et une ligne avec écrit G. Je veux que tu me fasses vraiment toute la ligne. Tu ne me fais pas juste trois fois. Tu fais bien toute la ligne pour t'entraîner. Maintenant, tu reprends ton fichier de taokie à la page numéro 12. Et nous allons passer à l'exercice 3 et 4. Donc l'exercice 3, je te lis la consigne. Lis les mots et coloris les lettres qui suivent le G pour faire G. Donc ici, tu vas prendre un crayon à papier ou un crayon de couleur. Et toutes les lettres qui sont après le G, tu les coloris. Et dans l'exercice 4, tu vas m'entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. C'est un exercice que l'on a l'habitude de faire. Donc, je te laisse faire pause. Tu fais l'exercice et on corrige ensemble. Alors, on y va. Tout d'abord, on a une gaffe. Dans gaffe, la lettre qui est juste après le G, c'est le A. Ensuite, une blague. Ici, la lettre après le G, c'est le U. Une guirlande. La lettre après le G, on voit le U. Un gamin. Ici, la lettre après, c'est le A. Une meringue. La lettre après le G, c'est le U. Ligne suivante. Un guichet. La lettre après le G, c'est encore une fois le U. Fatigué. La lettre après le G, c'est le U. Une mangue. Le U. Un gobelet. Nous avons le O. Et pour finir, un gourmand. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans la classe. Et la lettre après le G, c'est le O. Donc ici, dans l'exercice 4, il fallait le A, comme dans une gaffe. Ensuite, est-ce qu'on avait vu le E ? Non, il n'y était pas. Le E, il n'y était pas non plus. Le E, il n'y était pas non plus. Le E, le I, je ne l'ai pas vu. Le O, par contre, dans le gourmand, il y était. Donc, on le colorie. Le U aussi. Et le Y, il n'y était pas. Donc, voilà la correction. Tu regardes bien si tu as fait la même chose que moi. Si ce n'est pas le cas, tu corriges. Et on passe à la suite. Maintenant, tu regardes l'exercice 5 et 6. C'est exactement la même consigne. Tu me lis les mots et tu colories les lettres qui sont après le G. Cette fois-ci, quand ça fait J. Alors, c'était le G. Maintenant, c'est le J. Donc, je te laisse faire l'exercice et on corrige ensemble. Allez, c'est parti. Un villageois. Ici, après le G, on a le E. Un plongeoir. Après le G, on a le E. Ensuite, une girafe. Après le G, cette fois-ci, on a le I. Une orangeade. Après le G, on a le E. La tige. Après le G, nous avons le E. Ensuite, le rouge. Encore un E. Du givre. Le i que l'on a déjà vu dans le girafe. Ensuite, une fougère. On a le E. Ensuite, un géant. On a le E. Et le dernier mot, la gymnastique. Nous avons le Y. Donc, maintenant, on passe à l'exercice. Est-ce que nous avons vu tout d'abord le A ? Le A, je ne l'ai pas vu. Est-ce que nous avons vu le E ? Oui. Donc, celui-là, il fallait le colorier. Est-ce que nous avons vu le E ? Oui. Il y était dans G1. Ensuite, est-ce que nous avons vu le R ? Oui. Donc, je gère. Est-ce que nous avons vu le E avec le petit chapeau ? L'accent circonflexe. Donc, non. Ensuite, est-ce que nous avons vu le I ? Oui. Dans girafe et dans givre. Ensuite, le O. Est-ce que nous l'avons vu ? Non. Le U, non plus. Et enfin, le Y que nous avons vu dans gymnastique. Donc, voici la correction. Si tu n'as pas fait comme moi, tu corriges. Et on passe à la suite des exercices. Alors, maintenant, tu vas regarder l'exercice 7. Dans l'exercice 7, il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Pour commencer, nous allons lire les mots ensemble. Le premier mot. Dans la première colonne, ici, tu vas me marquer tous les mots. Où t'entends G. Ici, regarde, il est marqué G. Et dans la deuxième, ici, je te fais une petite croix verte. Tu vas me marquer tous les mots. Où t'entends le J. Alors, je te laisse placer les mots et les écrire correctement. Et ensuite, on fait la correction. C'est parti. Premier mot. Une. Alors, je les ai marqués un peu dans le désordre, visiblement. Donc, je vais les barrer petit à petit. Donc, une figue. Ici, on entend le G. Donc, il fallait le mettre dans la première colonne. Ensuite, un archéologue. Il était ici, je le vois. Archéologue. On entendait le G. Donc, il fallait le mettre dans cette colonne. Ensuite, la digue. Donc, j'ai commencé par faire tous les G, visiblement. Donc, la digue. On entend le G. Il fallait le mettre dans cette colonne. Et dans la colonne du G, il y avait encore le guichet. Deuxième colonne, du coup. Un singe. On entend le G. Le G, pardon. Le G, singe. Ensuite, un barrage. Un réfrigérateur. Et pour finir, un gilet. Je te laisse corriger et on continue. Allez, on passe au dernier exercice. C'est l'exercice numéro 8. Où la consigne est complète les mots. Soit avec un E, soit avec un U. Je te rappelle que pour le G. Si on met la lettre U derrière, ça fait U. Mais attention, si on met la lettre E derrière, ça fait JE. Ok ? Donc, rappelle-toi bien que si on met le U, ça fait GU. Si on met le E, ça fait JE. Donc, je te laisse faire l'exercice tout seul. C'est un exercice qui est un petit peu difficile. Donc, si tu as papa et maman autour, demande-leur de t'aider. Et ensuite, on corrige ensemble. Allez, c'est parti. Je prends un petit stylo. Hop. Et on y va. Un guide. Alors là, guide, on entend GUE. Donc, on a dit que quand on entend des GUE, on mettait le U. Ensuite, une bague. Ici, pour la bague, quand on entend GUE, on met un E. Un bougeoir. Ici, on entend GUE. Pour le GUE, on met un E. GUÉRIR. GUE. Donc, on met un U. La, pardon. La langue. GUE. On met le U. Donc, on met le E. Un plongeon. Donc, on met le E. Une guitare. Donc, on met le U. J'espère que tu écris mieux que moi, par contre. Et ensuite, un catalogue. On met le U. Une mangeoire. Donc, on met le U. Une marguerite. Donc, on met le U. Un guépage. Donc, on met le U. Et une algue. On met un. Alors, tu corriges. Et la vidéo est donc terminée pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour la suite de cette leçon. Bonne journée. Au revoir. Mais voilà. Ça ne fait pas de mal de revoir un petit peu cette écriture. Et ensuite, toi, après, tu vas t'entraîner. Donc, je te laisse regarder cette petite vidéo. Au revoir. Sous-titrage FR ?